Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous m'avez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 domaines à se lancer en Afrique qui feront des milliardaires. 5 domaines sur lesquels si vous vous lancez, ces domaines feront de vous des milliardaires en Afrique. Bon, restez jusqu'au bout afin de pouvoir avoir les différents domaines. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est un entreprise en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est un investissement massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne, je fais la valorisation des produits hétérois africains. Je valorise telle que les mains et les cultures théoriques africaines. N'ayez pas honte de partager nos mains et nos cultures théoriques restantes dans notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, ça me fait valoriser telle que les épices, les cultures vivrières, les cultures de rente ainsi que les cultures fraissées non-lignées. Le but de la chaîne est ici de partager mon parcours entrepreneurial. Le but de la chaîne est ici de la chaîne. avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne est ici, comme je vous l'ai dit en préambule. Si je l'ai créé, je suis dans le domaine, je vous l'ai dit, la thématique c'est l'agricole. Je ne suis pas spécialement ou soit uniquement focalisé dans le domaine agricole. Du moins, c'est le livre que j'ai choisi après avoir mis mon raisonnement. On s'est dit que l'Afrique, tout est à fait en Afrique, que l'Afrique est l'un des continents les plus en retard. Une fois que je l'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste sur la posture de celui qui constate ? Je reste sur la posture de celui qui se plaint, de celui qui accuse, de celui qui indexe ? Moi, après le raisonnement, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à mon petit niveau qui puisse aussi apporter un impact concret sur le terrain ? Après le raisonnement, j'ai choisi le secteur, le domaine agricole parce que l'Afrique reste encore à 80% rurale. Donc, je me suis dit, si je voudrais avoir un impact concret sur le plan social, sur le plan économique, c'est en allant investir dans l'arrière-pays et le secteur porteur privilégié, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est encore un levier puissant qui puisse être un pourvoyeur de dévises. Donc, c'est un levier puissant qui peut résorber le chômage et c'est aussi un levier puissant qui puisse apporter plus de dévises. Enfin, cette fois-ci, c'est-à-dire que d'embrayer sur la technologie ou l'immobilier. Et je continue à répéter que ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous sommes, l'Afrique est encore un terrain vierge où il faut tout bâtir. Et nous n'allons pas réinventer la roue. Nous devons commencer par le secteur primaire, qui est le domaine agricole, ou même le domaine de notre sol, et après passer par le secteur secondaire. Puis après tertiaire, la technologie viendra. Vous n'allez pas ramener la CNG au village. On n'en a même pas déjà, nous n'avons même pas le taux suffisant sur le plan tarif énergétique. Vous allez faire votre CNG avec quoi ? Avec les coupures interpressives. 80%, 70% des zones ne sont pas éclairées. Avec quoi vous allez faire ça ? Donc, ne courons pas. Allons déjà, faisons à notre niveau. Et nous ne sommes, je vous ai encore dit, nous ne sommes en compétition avec personne. Nous ne faisons la course avec personne. Et s'il fallait même faire la course, il faudrait dire qu'on soit sur le terrain, qu'on sache même quels sont les enjeux. Donc, c'est pour ça que je dis, le but du marché n'est ici de vous interpeller, de vous dire, entreprendre en Afrique, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Réussir en Afrique, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je me suis lancé sur la culture du palmier à huile parce que je suis allé aussi répondre à un besoin qui est là. Le Cameroun souffre chaque année d'un déficit de 250 000 tonnes d'huile. C'est pour ça que j'ai choisi la spéculation palmier à huile. Enfin, d'aller aussi contribuer, tel qu'à mon petit niveau, au déficit de combler le gap. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis que chacun a son niveau. Moi, je ne suis pas là pour vous brider. Moi, j'ai choisi le levier, tel que l'agriculture vous a dit. Je ne suis pas là pour vous brider spécialement à être des agriculteurs ou à être. Mais je dis que chacun a son petit niveau, que chacun, selon son domaine d'expertise, vienne apporter sa pierre à l'édifice. Il est là, mon débat. Ne restons pas là dans l'invertif. Ne restons pas là à accuser X ou Y. Ne restons pas là à dire que c'est la faute des jaunes, des bleus et des blancs. À un moment donné, il est trop facile aussi de lancer l'invertif sur l'autre. Et je sais que c'est la très bonne technique aussi qui consiste à flatter notre égo, à flatter son égo en disant que c'est l'autre. Non. Une fois que tu as constaté que c'est l'autre, qu'est-ce que tu fais dans ton niveau pour changer ça? Qu'est-ce que tu fais pour rétablir l'autre? Et tu penses que c'est l'autre qui viendra rétablir l'autre? Non. S'il est en train de se sucrer, tu penses... Tu as vu l'abeille quitter le miel? Tu as vu l'abeille quitter le sucre? Non. C'est à toi d'aller chercher ce qui te revient le droit. C'est à toi de rétablir l'autre. C'est ça. Moi, à mon niveau, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas laisser... C'est la culture du Palmya, le Cameroun est déficitaire. OK, je vais répondre sur cet axe-là. Je suis allé sur la culture du poivier. Le poivre, elle est la plus consommée au monde. Mais très peu d'Africains connaissent la culture. Au Cameroun, nous ne sommes que 400 producteurs de poiviers. La culture est difficile, oui. La culture est coûteuse à mettre en place, oui. Elle est capricieuse, oui. Tu peux la louper, oui. Mais est-ce que ça m'a empêché de me dire non? Est-ce que je me suis loupé, oui. Est-ce que j'ai repris, j'ai repris. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture est en train de donner, oui. C'est en train de donner, oui, oui et oui, c'est en train de donner. C'est ça l'entrepreneuriat, ça demande du courage. Ne cherchez pas la facilité. Ce qui tue les Africains, ce qui nous tue, c'est qu'on veut aller vers la facilité. Nous sommes devenus tous les commerçants. On veut s'enrichir rapidement. Ce n'est pas avec ça qu'on va bâtir l'Afrique. Quand vous cherchez à vous enrichir facilement, on vous dit que l'Afrique a un terrain vieille. Vous serez obligés d'aller consommer ce que les autres ont produit. Et à ce moment, vous n'êtes pas en train de développer votre continent. Vous êtes en train d'appauvrir votre continent parce que vous enrichissez ceux qui ont produit. Parce que quand tu vas acheter un produit déjà manufacturé, la main dure va être faite ailleurs. Toi, tu n'es qu'un consommateur. Donc, c'est vrai là. Vous allez peut-être trouver que je suis peut-être dur. Ça ne va pas me faire des abonnés. Mais mon but ici, je vous ai dit que je suis entrepreneur. Si je suis sorti de mon anonymat, c'est parce que je voulais venir aussi donner un coup de pied dans la fourmière. C'est parce que j'ai vu que vous avez des coachs qui étaient là tout le temps à vous motiver. Et que je vois que c'était là. J'ai mis des vidéos comme ça de moi dans ma présentation de vous montrer que c'est possible d'entreprendre en Afrique. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je ne suis pas ici pour chercher la starification. Je vais continuer à répéter. J'ai choisi des cultures. Vous avez vu que des cultures pas faciles. J'ai choisi des domaines pas faciles. Même l'effet de créer ma chaîne YouTube. Je n'ai pas choisi quelque chose de facile. Je ne connaissais pas l'univers YouTube. Mais ça fait quelques mois aujourd'hui que je suis dans le game. J'accepte les règles du jeu. J'accepte tout. J'ai fait des vidéos de centaines, de 200 vies, de 300 vies. Mais mon message, c'est que même si c'est une personne, même si c'est deux personnes qui voient la vidéo, et que ça impacte, même ne serait-ce qu'une personne, j'ai gagné. Je vous ai dit, il y a 7 ans, j'ai commencé le truc. J'avais mes vidéos. Les vidéos que vous voyez dans la présentation, c'était des vidéos à caractère personnel qui étaient dans mon portable. Mais aujourd'hui, je suis ravi de voir que 200, 300, 500, 1000 personnes voient la vidéo. Je suis content. Mon but ici n'est pas de courir. Gagner de l'argent, on sait comment gagner de l'argent. Nous sommes sur le terrain. Donc, je vais peut-être parler comme ça. Certains vont dire, ah non, on ne va pas s'abonner. Non, le but ici n'est pas d'avoir des taux de cour. Je voudrais ici des personnes, aviser des personnes qui comprennent ce que je suis en train de dire. Et la chaîne des visionnaires, je voudrais avoir des visionnaires, pas des touristes, pas des aventuriers. Quelqu'un qui va dire, ah non, je ne vais pas m'abonner parce que... Non, je veux dire, il faudrait qu'on soit durs envers nous-mêmes. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons tel qu'à notre niveau ? Est-ce que nous sommes corrects ? Est-ce que sur le plan de la communauté, nous sommes corrects entre nous ? Nous ne sommes pas corrects entre nous. Es-tu prêt à soutenir ton frère ? Es-tu prêt à soutenir un Africain ? Est-ce que sur le plan même national, le tribalisme, vous avez résolu le problème ? Voilà un vrai problème qui est là. Voilà un vrai problème qui est là où on est encore tel que là à penser qu'il faudrait fonctionner entre clans, entre ethnies. Vous n'allez pas avancer avec tout ça. Donc, voilà le vrai combat. Il faudrait fraterniser sur le vrai... Comme tu m'as dit, fraterniser, c'est-à-dire que sur le vrai sens du terme, fraterniser. Pas faire des petits comités américains. Vous n'allez pas avancer avec ça. Vous n'allez pas avancer. Vous voyez comment les Européens fonctionnent ? Ils peuvent sortir de la Norvège, sortir de machin. Quand ils arrivent en Afrique, ils sont... Quand ils sont ici en France, ils peuvent sortir de la Bourgogne, ils peuvent sortir de Paris, ils peuvent sortir de Bordeaux, ils peuvent sortir... Quand ils faillent, ils sont là. Nous, on peut... La jalousie, la paresse, les machins, voilà les différents... Et il faut savoir les nommer. Il faut avoir le courage de les nommer. Moi, je vous dis, il faut avoir le courage. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le sujet. Il faudrait, à un moment, qu'on ait le courage de nommer les différents mots qui nous minent. Il faudrait qu'on les nomme. Pour se guérir, on dit, pour réussir, ça fait mal. Pour réussir, ça fait mal. Et pour réussir aussi, il faut changer ses habitudes. Changer les habitudes, ça fait mal. Mais ne pas les changer encore, ça fait encore plus mal, mes frères et sœurs. Donc, je préfère comme ça être du rude. Il dit, changer... Pour réussir, il faut changer les habitudes que nous avons. Et changer ses habitudes, ça va nous faire mal. Et ne pas les changer, ça nous ferait encore plus mal. Donc, sans plus tarder, je me lance dans le vif du sujet. Je dis, les sains domaines, les sains domaines à se lancer, qui feront avec les milliardaires qu'en Afrique sont, je continue encore à répéter le domaine de l'agroalimentaire. C'est lui aussi qui va se lancer dans le domaine agroalimentaire. Et pour se lancer dans le domaine agroalimentaire, il faudrait d'avoir une agriculture forte. Donc, il faudrait d'avoir se lancer dans le domaine agricole. Alors, on produit. Nous n'avons pas mal de spéculations comme ça. Je ne vais pas énumérer les spéculations. Toutes les spéculations, je l'ai dit, toutes les spéculations sont bonnes à produire. Donc, on produit selon la demande du marché et selon la zone agroécologique. Et une fois on a produit, il faut passer à la transformation. Vous voyez, en ce moment, au Cameroun, le secteur de la tomate est en train d'accuser un coût monumental. Parce que nous n'avons pas d'unité de transformation. Avec le Covid, les frontières sont fermées. Et au Cameroun, les producteurs de tomates n'avaient que pour principaux clients, les Nigériens. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. Ils n'arrivent plus à couler la production. Et les tomates sont en train de pourrir. Vous avez des gens qui ont investi des millions. Ça fait des centaines de millions. Ça fait des milliards qui sont en train de périr. Parce qu'on n'a pas d'unité de transformation. Mais quand on entend ça, c'est quoi ? C'est une opportunité. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te dit ? Ça te dit, voilà une opportunité. Voilà un secteur vers lequel tu dois aller te lancer, c'est lancer une unité de transformation de tomates. Parce que nous, les Africains, on entend ça, on dit problème. Ah non, c'est trop. Mais l'Européen, quand il entend ça, le Chinois, quand il entend ça, ne serait pas étonné que l'année prochaine, que les Chinois installent les unités de transformation de tomates. Et on viendra sur le plan. Donc le deuxième domaine, c'est le domaine de l'énergie. Tu conviendras avec moi, je suis d'accord avec toi que s'il faille peut-être qu'on fasse des unités de production, qu'on fasse des usines, il va falloir qu'on gère déjà, qu'on soit autonome sur le plan énergétique. Je comprends les gens, la technologie, les machins. Tu vas faire la technologie avec toi. Il n'y a pas de l'électricité. L'Afrique a 80% rurale. Tu vas aller mettre ton usine, avec des coupures interpressives tout le temps. Il n'y a pas de... Mais pourtant, ce ne sont pas les ressources qui manquent. Celui qui va se lancer comme ça, dans la production énergétique, quand je dis ici, en faisant même des barrages hydroélectriques, en faisant de l'énergie solaire, en faisant même de l'énergie... J'ai dit aujourd'hui de la méthanisation. La méthanisation, c'est quoi ? C'est en transformant tous les déchets végétals et organiques en énergie, en machin, en électricité. Voilà, autant de ressources. La ressource, c'est-à-dire qu'elle est éolienne. J'ai parlé avec la ressource solaire. Donc, voilà sur le domaine énergétique. Celui ou celle qui se lance là-dedans est le futur, la futur milliardaire. Sur le domaine scientifique, il faudrait qu'on se le dise aussi. On va bâtir une Afrique. Comment est-ce qu'on va bâtir une Afrique ? Sans recherche, sans la science. Honnêtement, regardez aujourd'hui, c'est le Covid qui est là. Nous devons prier le bon Dieu. Je ne sais pas, sans faire de machin, c'est que chacun avait sa confession. Remercie tel que le ciel. Heureusement que la pandémie n'est pas en train de frapper comme ça frappe le ciel en Occident. Si ça frappait comme ça frappe en Occident, on serait où ? Le continent s'est rassé. Parce que sur le plan scientifique, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc, on devrait donner la ressource à nos chercheurs, à la science, de valoriser, surtout, c'est-à-dire que nos plantes médicinales, de valoriser la pharmacopée africaine. On a de la ressource. Et ne pas oublier que tous les médicaments de synthèse sont faits à base des plantes. Donc, ça veut dire que nos botaniques, nos machins, même les traduits praticiens, on devrait les mettre en marge. Les chercheurs, tout le corps scientifique ont trouvé vraiment des sommes colossales pour faire avancer notre science. Vous avez vu que nous sommes aujourd'hui à la merci des océanthos. On attend le vaccin. Le vaccin, ça viendra encore de l'Occident. À quel prix ? Vous avez vu même que quand il fallait même faire des tests, les cobayes, c'était qui ? Je ne vais pas rentrer dans le jeu. Donc, c'est à nous de faire avancer notre science. Je parle aussi de la 4. Celui qui va se lancer dans le domaine de la technologie. Maintenant, une fois, on a résolu le problème de l'énergie. On a résolu le problème du domaine agricole. Le problème de la transformation. la population est aisée, la population a bien mangé, la population a le travail. Ils peuvent aller se soigner, ils peuvent se vêtir, ils ont leur dignité. On peut attaquer le domaine de la technologie maintenant parce que le confort, maintenant, on veut quoi ? On veut les écrans plasma, on veut l'ordinateur, on veut la 3G, on veut naviguer aussi, communiquer avec le reste du monde, on veut aussi aller à la lune. Oui, en ce moment, on a déjà traversé le domaine primaire qui est le manger, soif, boire, dormir. On peut aussi aller maintenant rêver à la lune. Oui, on devrait faire investir massivement tel que sur la technologie. Parce qu'il faudrait aussi qu'on ait aussi la 3G, la 4G. En ce moment, on pourra parler de même discours parce qu'une fois on a plus faim, on peut penser maintenant à aller à la lune. On peut penser aussi à rivaliser tel qu'avec les autres. Donc, le cinquième domaine, le domaine des finances. Ça, c'est un domaine où, quand je dis finance, vous avez création des banques et des micro-finances. Vous allez me dire qu'on a des banques. Non, je dis les banques spécialement africaines, détenues par les Africains. Et, vraiment, miser beaucoup sur les banques de proximité, la micro-finance, un peu comme M. Paul Foucault m'a fait avec le milliardaire que le Cameroun a fait. Parce qu'il faudrait avoir comme ça des micro-finances qui puissent aider. La couche de population est aussi un peu diminue parce qu'aujourd'hui, avec les contraintes qui sont là sur le plan au niveau bancaire, beaucoup de personnes ne sont pas éligibles au crédit. Beaucoup de personnes. Et très peu de personnes ont des comptes bancaires parce que la sélection est drastique. Donc, c'est lui qui va se lancer là-dedans. en faisant aussi même des banques numériques aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans l'arrière-pays, tout le monde a un portable. Tu fais ta banque, les banques numériques. Elle me dit il y a Orange, il y a machin. Je continue à dire détenu par les Africains. Détenu par les Africains. Financé par les Africains et détenu par les Africains. Il faudrait que ça profite aux Africains. Celui qui va se lancer dans ce chrono-là sera le futur, la future milliardaire. Donc, c'était ça le thème. J'ai dit un, investir dans le domaine agroalimentaire. Deux, l'énergie. Trois, domaines scientifiques. Quatre, domaines technologiques. Cinq, domaines de finances. Donc, celui ou celle qui va se lancer dans l'un de ces domaines-là sera le futur, la future milliardaire à cause sûre. Donc, sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada